Sur les 7,8 milliards d'humains sur Terre en 2021, 5,1 milliards possèdent un téléphone mobile et 4,5 milliards utilisent Internet. Pendant près de 7 heures par jour, nous sommes ainsi plus de 4 milliards à faire des recherches sur Internet, envoyer des e-mails, poster sur les réseaux sociaux, écouter de la musique, lire des articles ou regarder des vidéos, comme celle-ci par exemple. Partout dans le monde, ces usages numériques sont rendus possibles grâce aux datacenters et aux opérateurs télécoms. Mais pour que les datacenters fonctionnent dans des conditions optimales, les salles hébergeant les serveurs informatiques des entreprises doivent être refroidies. Des allées froides en façade des serveurs sont ainsi créées pour optimiser l'utilisation des flux d'air froid et donc la consommation énergétique associée. Et quand il s'agit d'efficience énergétique pour réduire leur empreinte sur l'environnement, tous les datacenters ne sont pas égaux. Pour répondre à cet enjeu et parce que la planète est au cœur de notre préoccupation, Interxion, Dalkia Smart Building et EDF Méditerranée se sont associés pour développer ensemble à Marseille une innovation technique vertueuse en ligne avec les objectifs du plan climat local. Alors concrètement, c'est quoi cette innovation ? Interxion, Dalkia Smart Building et EDF Méditerranée ont imaginé une solution qui valorise les ressources énergétiques locales en utilisant l'eau s'écoulant sur les 15 km de la galerie de la mer creusée à la fin du XIXe siècle pour évacuer les eaux des mines de Gardanne jusqu'au grand port maritime de Marseille à proximité des datacenters d'Interxion. Cette galerie est également alimentée par une nappe phréatique issue des eaux d'infiltration représentant une source d'eau froide naturellement disponible à 15 degrés toute l'année. L'eau est alors détournée via un réseau de pipelines et transite ensuite par une station de pompage avant de rejoindre les datacenters d'Interxion. Ce dispositif innovant et responsable récupère la fraîcheur de ce canal pour refroidir de manière 100% naturelle et par échange thermique les datacenters d'Interxion positionnés au niveau de la porte 4 du grand port maritime de Marseille. Et ce n'est pas tout ! Dans une logique d'économie circulaire, le dispositif pourrait également être utile pour chauffer des bureaux et habitations. A terme, ce serait 500 000 m² de bâtiments du quartier Euroméditerranée qui pourraient bénéficier de cette chaleur gratuite. Ce projet permet d'éviter l'émission de 795 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de plus de 5 500 arbres plantés tous les ans. Mais aussi d'accompagner les entreprises locales dans leurs objectifs RSE en hébergeant leurs serveurs dans des datacenters éco-responsables et neutrons carbone. Résultat de cette innovation, 30 fois moins d'énergie dépensée qu'une solution classique de refroidissement. Les datacenters d'Interxion positionnés sur le port de Marseille font partie des plus vertueux en France. En résumé, une galerie qui servait à l'évacuation des eaux des mines de Gardanne est aujourd'hui une source inépuisable d'énergie bas carbone pour les datacenters d'interxion et une source de mieux-être pour la planète. Une belle innovation pour le territoire marseillais. Tous engagés pour un numérique responsable et un avenir toujours plus vert.